Bonjour à tous les amis, il est midi, nous sommes le samedi 17 avril 2021 et comme toujours, toute l'équipe de Mon Chalon TV est encore très heureuse de vous accueillir au cœur de votre émission, un regard nouveau sur la société. Une émission qu'on ne vous présente plus, qui aborde des thèmes d'actualité, qui nous permettent de mieux nous comprendre, de mieux nous organiser au quotidien, qui élargit notre regard sur la société et son fonctionnement, qui nous ouvre des pans de compréhension sur les lois de l'univers et encore bien plus. Avec un regard hors du commun, nos différents intervenants abordent des thèmes pertinents qui nous permettent de nous poser des questions sur nous-mêmes, sur notre quotidien. Tout cela avec un regard toujours grandissant. Voilà, donc vous le savez, nous sommes en direct et cela grâce à différentes plateformes de streaming. Je cite YouTube, Facebook, Periscope, mais aussi Twitch. Plateforme de streaming grâce auxquelles vous avez des chats à travers lesquels vous pouvez interagir avec nous sous forme de questions, de salutations ou de réactions en tout genre par rapport au thème du jour. Donc sous mes yeux, je vois Virginie 41, Brigitte Mafo, j'ai vu plus haut Olivier Carola, Thierry Aimé qui nous ont déjà signalé leur présence avec nous pour ce direct. Et qualité, Fafa et Franck est digne. Donc pour ceux qui ont vu l'annonce du jour aujourd'hui, nous parlons de la peur et de la peur du risque et la méfiance. Et notre intervenant principal qui nous a proposé ce thème nous a précisé que peur du risque et méfiance sont les principaux obstacles à l'apprentissage. Donc c'est pourquoi sans plus tarder, dans un thème de questions réponses, nous allons essayer de demander à notre cher Luc Bimaille, qui est notre intervenant principal de ce jour, de nous clarifier davantage en quoi ce thème était cher à son cœur. Voilà, donc nous allons te saluer d'abord. Bonjour Luc. Bonjour, Angéline. Et bonjour à tous nos auditeurs. Que nous avons le plaisir. Oui, nous t'entendons, mais il semble qu'il y a une petite coupure. Donc nous sommes en direct, nous vérifions rapidement au niveau de la technique, la synchronicité entre nous ici. Et puis vous savez que Luc, il est en ce moment au Cameroun. Donc effectivement, souvent de ce côté de la planète, comme on dit, il y a souvent des interférences au niveau de la connexion. La qualité de transmission et d'émissions d'ondes Internet n'est pas la même que dans l'environnement où nous nous situons. Donc il y a parfois nécessité de vérifier ses paramètres techniques. Donc voilà. Alors aujourd'hui, nous parlons donc de la méfiance et de la peur du risque. Et c'est vrai que j'avais quelques questions notamment à poser à Luc. Et avant de lui poser ces questions, je vais nous proposer de lire quelques éléments d'un article. Article que j'ai trouvé sur Internet lorsque je me suis demandé ce que nous pouvons trouver comme information accessible à la population sur ce genre de thème. Donc en attendant de pouvoir être synchronisé avec Luc, nous allons ensemble lire quelques éléments de cet article. Et puis espérons qu'il sera avec nous pour pouvoir déjà nous donner une analyse sur cet article. Alors le temps que la technique puisse vous permettre de visualiser en même temps que moi. C'est bon. Donc comme vous voyez, c'est un article proposé par Psychomédia. Donc le thème, le titre est « La méfiance cynique serait liée à un risque accru de démence ». Donc les personnes ayant des niveaux élevés de méfiance cyniques pourraient être plus susceptibles de développer une démence, selon une étude dans la revue Neurologie publiée par l'American Academy of Neurology. La méfiance cynique, qui est caractérisée par la croyance que les gens sont principalement motivés par des préoccupations égoïstes, a été associée à d'autres problèmes de santé, comme les maladies cardiovasculaires. On descend un petit peu plus bas pour voir un petit peu deux exemples d'expressions que les personnes dites méfiantes, cyniques, utilisent souvent. Je pense que la plupart des gens mentiraient pour leur avancement. Il est plus sûr de ne faire confiance à personne. On peut aussi penser « La plupart des gens vont utiliser des moyens plutôt injustes pour obtenir un profit ou un avantage plutôt que de le perdre ». Donc voici quelques exemples de pensées d'expression que les personnes méfiantes peuvent utiliser. On pourrait en utiliser d'autres, mais en tout cas l'analyse est basée sur ces expressions. Et au résultat, un total de 622 personnes ont complété les deux tests de démence. Au cours de cette période, 46 d'entre elles ont reçu un diagnostic de démence, dont la maladie d'Alzheimer est la plus fréquente. Après avoir éliminé l'influence d'autres facteurs qui pourraient influer sur le risque de démence, comme l'hypertension artérielle, les niveaux élevés de cholestérol et de tabagisme, les personnes ayant des niveaux élevés de méfiance cynique étaient trois fois plus susceptibles de développer une démence. Donc voici les points sur lesquels je vais donc accentuer et interpeller notre orateur, notre intervenant, Luc Bimaille, pour qu'il puisse un petit peu nous donner son avis dessus et aussi rentrer dans le cœur de cette affirmation que méfiance et peur de prendre des risques sont les principaux obstacles à l'apprentissage. Donc j'espère qu'ils sont de nouveau avec nous. Rebonjour Luc. Donc c'est à toi la parole. Merci. Merci. Nous avons les aléas de la technique. Donc comme vous le constatez si bien, il y a quelques perturbations qui sont dues à la qualité du réseau. Mais nous allons quand même essayer d'avancer tout tranquillement avec ces sujets très importants. Donc avant que nous soyons coupés, j'étais en train de répondre à la question que tu avais posée. Pourquoi ces thèmes ? Quelle est l'importance attachée à cette thématique ? Je souviens donc ceci que pour moi le thème est capital parce que l'élément fondamental du thème met un sens sur l'importance de l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, c'est un élément qui permet à chacun de pouvoir partir d'un point à un autre. En parlant du développement, cycle du développement. Et donc il n'y a rien dans l'environnement qui nous entoure qui ne se développe pas. D'abord, plus être productif. L'absence de développement condamne à l'improductivité. Et aussi dans ce même environnement qui est constitué de loi, normalement, seul le développement. Donc la conséquence de l'apprentissage, je suis là au niveau du développement. Le développement à partir de la source, donc quelqu'un tire son essence, donc l'intelligence. Le développement garantie de la maîtrise du fonctionnement de l'environnement. La maîtrise de l'interaction, la maîtrise de l'interaction avec les éléments de l'environnement. Donc sans développement, il n'y a pas, sans apprentissage, il n'y a pas de développement autant pour moi. Donc ça c'est d'abord l'élément que je mettrai comme faisant partie de l'importance du thème. Merci, merci beaucoup Luc. Effectivement, pas d'apprentissage, pas de développement. Et nous avons effectivement déjà dans plusieurs de nos émissions abordé des points qui seraient aussi des obstacles à cet apprentissage, à ce réel épanouissement. Et donc effectivement, aujourd'hui, il est très important que nous écoutions ce que tu as à nous dire encore sur les points de la peur, de prendre des risques et la méfiance. Donc j'ai préparé pour aujourd'hui quelques petites questions que je vais te poser. Nous allons échanger ensemble sur ce sujet. Alors la première question que je voudrais te poser, Luc, est de savoir, pour toi, qu'est-ce que la méfiance et qu'est-ce que la peur du risque? Est-ce deux équivalents ou y a-t-il des nuances que l'on peut faire entre ces deux termes? Merci. D'abord un point sur ce que c'est que la méfiance. J'essayerai de donner une petite définition de ce que je vais lire et puis après, j'aborderai la méfiance, le sens de la méfiance à partir de l'expérience du quotidien. Bon, alors donc la méfiance, c'est une expression ou un comportement formel de non-confiance envers d'autres individus. Je souligne que quand on fonctionne à partir de la méfiance, on n'a pas que peur des individus, à savoir des humains. C'est-à-dire chaque fois qu'on est en face de quelqu'un, un être humain, dont on estime qu'il est étranger à l'imaginaire que nous appelons nous, qui lui-même peut renvoyer à un certain univers d'intérêt, tout de suite, de manière mécanique, il se déclenche ce mécanisme de méfiance. Tout de suite, il se déclenche ce mécanisme de méfiance. Donc, cette méfiance va faire en sorte que nous ne serons plus capables de pouvoir recevoir ce que l'élément en face nous apporte, mais on se mettra plutôt dans une position de défense, de protection. Donc, on considère qu'on a en face de soi un danger. Mais toujours, ce danger étant identifié à partir de la base même de l'idée de soi, les éléments à partir desquels cette idée de soi s'est définie, quand ça renvoie au niveau de la société, vous verrez toujours qu'on peut énumérer tous ces éléments, on peut les lister. C'est-à-dire que ça renvoie toujours aux éléments d'intérêt supposés, mais définis par la société. Voilà. Et donc, c'est d'abord ça le premier élément que je dirais au niveau de la méfiance de soi. Donc, elle va s'étendre plus loin. Donc, ce qui fait qu'on aura peur des événements, on se méfiera des événements dont on estime qu'ils constituent des pôles de danger, constituent des dangers supposés. Et comme je dis « danger », c'est toujours subjectif en d'autres termes. Donc, on se méfiera, comme je dis, plus loin, même l'idée qu'on va se faire de Dieu, tant qu'on est en face des événements dont on estime, même si on vous présente que c'est Dieu et qu'il est identifié pour vous comme une menace, vous vous méfierez de lui. Et puis, je voudrais souligner quelque chose de très, très important. Je pense que j'aurai l'occasion de m'étendre là-dessus. Voilà. Imaginez bien que Dieu, le Créateur, qui est l'être, qui est le principe de toute chose, qui détermine le mouvement de tout. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. D'ailleurs, tel terme « Dieu », généralement, nous renvoie à cette définition parlant du principe déterminant le mouvement de tout. Le principe de vie, qui est la vie, qui détermine le mouvement de tout. Et donc, c'est comme, c'est ce principe qui vient vers vous dans des formes multiples, c'est-à-dire à travers toutes les formes avec lesquelles vous allez être en interaction. Toutes les formes. Si vous allez au-delà des formes, vous rentrez dans la réalité. C'est Dieu. Donc, au fait, ce ne sont pas des formes dont vous vous méfiez. Vous vous méfiez de Dieu. Et comme c'est lui qui est le principe, comme c'est lui qui est l'intelligence, donc, généralement, c'est ce qui explique le fait que, dans cette méfiance, même si les lois, les choses ont été organisées pour que l'on soit en apprentissage, et donc qu'il s'étende, qu'il acquiert des facultés continues, découlant de l'intelligence, qu'il développe le pouvoir, donc cette incapacité à apprendre va faire en sorte que l'individu va faire le tourner en rond. Il lui sera incapable de pouvoir s'étendre. Et je vais aussi souligner qu'il y a une différence entre apprendre pour se développer dans l'intelligence, c'est-à-dire dans le principe qui enseigne le créateur, il y a cette grande différence entre cela et le fait d'accumuler des informations, de mémoriser les informations. Parce que la société, si vous voyez, c'est un univers, une bulle d'informations. La société n'est qu'information, ce sont des informations modélisées, ce sont des informations façonnées, ce sont des informations qui ont été directionnées en fonction du but que ceux qui organisent cet espace d'information ont à atteindre à travers chacun représentant une des portions de ce champ d'information. Donc il peut arriver par moment que vous soyez, vous représentez un logiciel d'information sociale qui sont modélisés et que vous confondiez avec l'intelligence. Vous voyez, que vous confondiez avec l'intelligence parce que l'intelligence élève vos pouvoirs. L'intelligence dégage de la méfiance. L'intelligence va au-delà des formes. L'intelligence ne voit qu'une seule chose, Dieu, dans tout ce avec quoi elle rentre en interaction. Donc elle est capable d'apprendre de tout. L'intelligence ne voit pas le mal, ne voit pas le bien. L'intelligence ne voit que Dieu. Et il y a cette capacité donc de pouvoir être renouvelé par le principe qu'il lui enseigne et on peut le voir se refléter au fur et à mesure. Merci, merci beaucoup Luc. Vraiment très intéressant, notamment cette différenciation entre l'apprentissage réel, l'apprentissage dont toi tu parles, cette capacité de se laisser instruire par Dieu, par le Créateur, à travers tous les événements et toutes les formes de rencontres, à différencier avec ce que souvent nous on nous a fait appeler l'apprentissage en termes d'accumulation d'informations et souvent, pourquoi ? Pour jouer un rôle, pour se valoriser par une fonction sociale dans la société. Donc merci de faire vraiment cette différence, de mettre vraiment cela au centre afin de mieux percevoir le fond de ce que tu nous apportes aujourd'hui. Donc nous continuons avec une autre question puisque finalement, à travers cette première intervention, cette première réponse, tu as répondu finalement à la question que je voulais te poser, en quoi peur et peur de prendre des risques et la méfiance, en quoi sont-elles les principaux obstacles ? On voit effectivement que lorsque l'on se méfie de l'enseignant, de celui qui veut nous transmettre parce qu'il ne correspond pas à certains paradigmes par rapport auxquels on définirait peut-être l'intelligence, on n'est pas capable de se laisser instruire et donc de s'épanouir. Ma question maintenant sera, quelle différence existe-t-il entre ne pas être méfiant, ne pas avoir peur de prendre des risques et ce qu'on appelle premièrement l'insouciance et deuxièmement le fait de rechercher une valorisation de soi par la performance ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Voilà. Et avant d'évoluer plus loin dans ta question, je ressouligne un élément très important s'agissant de la peur du risque. La peur du risque qui, généralement, elle naît de la méfiance. Donc, nous avons là ces deux éléments qui sont liés. Il me semble que l'écho est assez désagréable. Je ne sais pas si ça vient de chez nous ici. Ou bien, voilà, peut-être que c'est au niveau de la technique. Voilà. Donc, je disais donc que de la méfiance va découler la peur du risque. Et ce sont des phénomènes sociaux. Voilà. C'est-à-dire que la société étant une architecture pour maîtriser, contrôler, domestiquer de manière pérenne un individu faisant partie de l'écosystème social, le seul mécanisme par lequel on lui permet de pouvoir se contrôler lui-même et pour aider la société à le contrôler, c'est la méfiance et la peur du risque. C'est lui qui se méfie, qui se méfie d'un supposé danger, je l'ai souligné tout à l'heure. Et toutefois, lorsque le danger supposé est identifié, et qui très souvent n'existe que dans l'imaginaire de l'individu, parce que cet individu lui-même est en un assemblage de formules bien modélisées de la société et puis qui détermine ce qu'il va voir à l'extérieur, ce qu'il croit voir à l'extérieur, donc lorsque ce mécanisme est déclenché, cela fait en sorte que l'individu se rende incapable. On le rend incapable, puisque c'est un programme social. On le rend incapable de pouvoir faire une rencontre réelle. Vous voyez, de faire une rencontre réelle. Donc, parce que dans les rencontres, si vous rencontrez quelqu'un, ou vous rencontrez une situation, un événement, la démarche, en réalité, c'est que vous fusionnez avec la partie que vous rencontrez, que vous constituez une entité unique, ce que j'appelle souvent une force quantique. Vous voyez, c'est comme lorsque vous mettez deux verres remplis et que vous avez les difficultés à transformer ces deux verres remplis. Le contenu peut être l'eau ou un autre liquide. Donc, aussi longtemps que vous avez la difficulté à pouvoir transformer ces deux verres en un seul verre, vous aurez un volume différent de celui que vous aurez lorsque vous serez capable de pouvoir fusionner les deux verres, c'est-à-dire transformer les deux contenus en un seul contenu. Quand vous arrivez à transformer les deux contenus en un seul contenu, vous avez un contenu augmenté, vous avez un volume augmenté. Et exactement cela, les rencontres. C'est-à-dire lorsque le créateur vient vers vous à travers les éléments qu'il utilise, c'est pour que la rencontre soit réelle. Mais pour que la rencontre soit réelle, c'est une rencontre d'apprentissage, il faut qu'il n'existe pas de méfiance. Donc, c'est comme ça que chaque fois que vous partez d'une rencontre, pour faire une autre, vous changez de niveau. Vous partez d'un point A à un point B, dans le sens de l'élévation, dans le sens de l'évolution. Donc, vous rentrez dans la fréquence de celui qui vient vous rencontrer. Il élève votre niveau de fréquence. Mais aussi longtemps qu'il y a incapacité, il y a méfiance, ou donc il y a peur des risques, parce que la méfiance crée la peur des risques, tout de suite, il n'y a plus de rencontre. La rencontre n'est plus vraie. Et vous le remarquerez dans les relations que nous avons au quotidien, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec ceux-là que nous appelons nos amis, que ce soit dans les couples. C'est-à-dire aussi longtemps qu'il y a méfiance entre deux éléments, deux entités, la rencontre est impossible. Je vais dire la rencontre au sens pur du terme, au sens vrai du terme. Vous ne pouvez donc pas coaliser ce que vous êtes pour créer une force unique, pour créer une puissance unique. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Donc, vous restez au même niveau. Bon, et cette architecture a été imaginée par la société. Donc, ça permet à chaque élément de se contrôler, éviter donc que les rencontres soient faciles, parce que ces rencontres faciles créiraient des électrochocs, créiraient des forces, des égrégores, qu'on aurait des difficultés à pouvoir contrôler. Donc, c'est ce qui nous ramène à l'adage, qui dit qu'il faut diviser pour mieux contrôler, pour mieux régner. Parce que, vous voyez, donc ça, c'est très important, ce qui nous rappelle, en fait, que la société, c'est un ordre, entre guillemets, mystique. J'ai souvent eu l'occasion de pouvoir le souligner. Nous avons souvent eu l'occasion de pouvoir le souligner ici. Et comme chacun fait partie de cet ordre-là, fait partie de cet écosystème qui est vraiment une dimension hautement mystique, donc ça fait que chacun ne se comprenant pas, il ne réalise pas que, dans le conditionnement à la méfiance, le conditionnement à la peur du risque, en réalité, on permet à la société de garder sa puissance et son contrôle sur l'ensemble des éléments constituant le système qu'il représente. et cela est très important. Donc, incapacité d'apprendre, ça veut dire faciliter le contrôle de celui qui te contrôle sur toi. Et je rappelle aussi que c'est l'apprentissage qui construit l'autonomie, c'est-à-dire que ça fait élever la vision sur toi, la vision du monde qui vient de ton maître, qui vient de la source, qui vient de la source primaire de l'information. Et celui qui est incapable d'apprendre, il est dépendant de celui qui est supposé, lui, s'élever dans l'apprentissage. Et Angéline, je souligne encore pour nos auditeurs, parce que c'est très important, de ne pas confondre le magasinage des informations rélévantes de la bulle sociale, comme par exemple une carte mémoire que vous pouvez remplir d'informations, vous pouvez y rajouter d'informations. C'est d'ailleurs pour cette raison que, généralement, comme la société, c'est une bulle dans l'univers. Donc, cette bulle sociale vous sépare, la bulle sociale, la bulle qui est représentée de la société, lorsque vous représentez la caisse d'information que la société représente, vous êtes coupé de la réalité. Donc, la réalité, c'est au-delà de la société. Voyez, donc, c'est cette programmation sociale qui va créer un conditionnement rendant l'individu incapable d'aller au-delà des apparences, au-delà des apparences, pour rentrer dans la relation réelle, vraie avec la réalité. Parce qu'on a besoin de rentrer dans la relation vraie avec Dieu, avec le Créateur, pour refléter sa force, sa puissance, pour refléter ses caractéristiques que nous avons besoin. Et donc, quand on vous rend incapable, quand on vous rend incapable de rentrer en relation vraie, la nature, ça veut dire qu'on a mis en vous une clé, un conditionnement, donc, qui favorise le contrôle qu'on va exercer sur vous. Merci, merci beaucoup, Luc. Effectivement, cet approfondissement, effectivement, en quoi méfiance et peur du risque, de prendre des risques, sont des principaux obstacles à l'apprentissage. Donc, effectivement, des points clés de ce que tu as pu nous apporter, l'apprentissage et l'autonomie sont liés. Celui qui n'apprend pas ne peut pas être autonome, ne peut pas être libre, ne peut pas non plus s'épanouir. Et puis, tu nous permettais de comprendre que ce mécanisme est lié à ce que tu as appelé un conditionnement, un conditionnement, donc, au niveau de la société, qui fait que les uns et les autres se méfiant ainsi, les uns des autres, mais aussi de toute forme d'événements qu'on lui aurait présenté comme risqué, comme dangereux, l'empêche, tu utilises le terme, d'aller au-delà des formes, d'aller vraiment dans la réalité des formes. Et cette réalité est l'intelligence, est le créateur qui vient vers l'individu pour l'amener dans cet épanouissement. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très, très, très profond. Et donc, effectivement, il est important d'appuyer sur ces éléments et toujours cette différenciation, cette différence entre l'apprentissage réel tel que tu nous le présentes, celle sur laquelle tu assistes, et l'emmagasinage d'informations, l'accumulation de rhétoriques et d'informations, toujours pour favoriser le conditionnement sociétal. Donc, voilà, merci pour cet approfondissement. Donc, je reviens sur la troisième question. La troisième question, toujours dans la mise en exergue de différences entre ce que l'on peut entendre et ce que, toi, tu voudrais donner comme opinion. Donc, la question qui m'est venue en réfléchissant au thème, c'est donc la personne qui entend que la méfiance et la peur du risque sont des obstacles à l'apprentissage. On pourrait se demander quelle est donc la différence entre ne pas être méfiant, ne pas avoir peur de prendre des risques, et ce qu'on peut, ce qu'on appelle l'insouciance, par exemple. Merci, d'accord. Et sur cette autre question que tu poses, je reviens à souligner pour moi des éléments que je trouve très importants, c'est que la peur du risque est suivie, qui est la conséquence de la méfiance, comme je le disais, c'est aussi un indicateur d'appartenance sociale. Parce que ce sont des phénomènes qui relèvent de l'architecture sociale, du conditionnement social. Imaginez-vous que lorsque ce que vous représentez comme construction ou architecture vient au-delà de la sphère sociale, il est impossible que vous soyez caractérisé. Même si ça vient d'une fréquence supérieure à la bulle sociale, vous ne seriez pas caractérisé par la peur et par la méfiance et la peur du risque. Donc, c'est pour cette raison que lorsque je suis méfiant, méfiant, je parle de moi, je mets en lumière ce que je suis, le type de construction que je suis, la source de provenance de cette construction. C'est-à-dire, je révèle là les caractéristiques de la société. C'est une matrice. Vous verrez que les nations, les relations entre nations sont caractérisées par la peur et la méfiance. Vous voyez, dans les relations internationales, dans les relations États-entre-États, les relations à l'intérieur des États, individus avec individus, les relations à l'intérieur des familles sont caractérisées par la méfiance et la peur. Les relations à l'intérieur des milieux professionnels, et ainsi de suite sont caractérisées. Donc, au fait, ce ne sont pas des individus qui projettent ces caractéristiques, qui sont ces caractéristiques, c'est la société, sont les caractéristiques de la société. Encore une fois, comme je l'ai dit, cette architecture a été organisée ainsi pour contrôler toute chose, pour mieux maîtriser toute chose. Bon, alors, d'ailleurs, c'est pour cette raison que certains qui souvent ont l'impression qu'ils sont un produit venant d'au-delà de l'affaire sociale, la société elle-même étant considérée comme une sorte de satellite, une sorte d'étoile, une sorte d'antenne, ou alors une sorte d'antenne. Mais, une satellite terrestre, on peut dire, c'est un peu un espace considéré comme une basse fréquence, comme une basse fréquence avec des caractéristiques totalement autres que ce qui caractérisait la haute fréquence. Et les gens qui sont supposés, eux, venir de la haute fréquence, ils ne sont pas caractérisés de toute façon par la méfiance, le même type de méfiance et de la peur du risque que ceux qui sont le reflet de la société. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'eux, ils estiment avoir un regard vrai, mieux. Donc, ils vont au-delà des formes. Ils voient tout simplement la même faite s'exprimer. Je vais un peu vous lire quelque chose pour davantage et largeur ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est un texte que j'ai pris quelque part, un texte que j'ai pris quelque part il y a, je crois, deux, trois jours. Alors, il est important de comprendre que vous n'êtes pas séparés de la dynamique qui crée les supernovas, les étoiles, les galaxies, les univers et la structure de l'espace-temps à l'échelle de plantes. Vous êtes une partie intégrante de ce flux d'informations et ce que vous appelez votre corps est la complexité de la biologie autour de vous. La nature fractale des arbres, des plantes, etc., tout ça émerge de ce flux d'informations. Voilà. Bon, maintenant, nous avons ici un regard qui se déclenche. C'est quelqu'un qui a une observation de l'environnement, que ce soit l'environnement social ou au-delà de l'environnement social. Et il lui perçoit que c'est le même principe qui s'exprime en tout. Donc, lorsque vous avez ce regard, c'est certain que vous n'êtes pas dans la même logique de la méfiance et de la peur du risque que quelqu'un qui, lui, il est convaincu qu'il est différent de la maison, il est différent de la voiture, il est différent des gens, il est différent d'André et que sa famille est différente de celle de la famille de l'autre et que son épouse et ses enfants sont différents des autres parce que lui, il ne voit pas les choses selon la réalité, il est enfermé dans les images, dans les couleurs. Vous voyez, donc cet individu, il a été programmé parce que le regard qu'il a, qui lui différencie, qui lui amène à différencier les choses, non pas à partir de la réalité, mais à partir des formes, donc à partir des apparences, ce regard, il a été programmé. Ce n'est pas volontairement qu'il a ce regard. Et il a simplement été programmé comme ça pour faciliter la gouvernance, pour faciliter la gérance parce que c'est très facile. Si vous voyez 10 personnes, 1 000, constituer une entité unique en termes d'énergie, ça devient très, très difficile de les contrôler. Vous voyez, même si vous mettez en face d'une armée, encore que dans une ère, dans une époque où tous les équipements militaires sont informatisés, tous les équipements militaires, donc il suffit qu'il y ait un dégagement d'ondes capables de désactiver, de perturber, par exemple, le réseau d'informations, mais une armée est vaincue. Vous voyez, un détachement, je veux dire, un dégagement d'ondes, un dégagement de pression très, très forte qui désactive tout parce que quelqu'un peut désactiver votre système mental. Un événement est capable de désactiver votre système mental. Vous devenez étourdi. Vous n'êtes plus capable de penser. Ça veut dire qu'en face, vous avez reçu des informations, vous avez reçu des ondes qui ont été orientées vers vous. C'est la même chose avec tous les systèmes qui sont en place. Donc, il y a des gens qui ont donc cette vision du système, cette vision des choses et qui ont intérêt à enfermer les gens dans les apparences, dans les couleurs. Donc, de manière à ce que ces gens-là eux-mêmes soient en train de protéger le système. Ils protègent le système. Mais pourtant, c'est des gens que vous allez croire qu'ils sont très intelligents. Quand vous les écoutez, si vous, vous représentez une carte mémoire qui n'est contenue que des 200 informations, eux, ils peuvent être une carte mémoire qui est contenue des 10 000 informations. Vous voyez ? Et quand vous les entendez répéter ces informations comme des symboles qui résonnent, vous allez penser qu'ils sont plus avancés que vous. Mais non, ils ne sont pas plus avancés. Si vous allez dans le fond, vous verrez, ils sont exactement caractérisés comme vous. C'est-à-dire par la méfiance, par la peur du risque. Et nous vous parlons que de... Il faut beaucoup se méfier le risque, le risque. Moi, j'ai entendu ça depuis mon tendre, mon petit âge, où les gens disaient toujours fais attention, il ne faut pas prendre beaucoup de risques. Écoute, il ne faut pas... Quand tu prends un chemin qui va au-delà de ce que la société appelle la norme, on dit fais attention. C'est un conditionnement capitaliste. Parce que si vous allez au fond, tout ce dont quelqu'un vous demande de faire attention, soit il vous évite de perdre l'argent, soit il vous évite de perdre certains éléments considérés comme valeur, mais qui le sont à partir des normes que la société a placées. Vous voyez ? Or, ce que la personne ignore, c'est que ce qu'elle considère comme risque. Si vous perdez l'argent, vous gagnez en intelligence. Vous gagnez en expérience. Donc, on n'avait rien perdu. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous perdez un ami, par exemple, une situation qui arrive, comme si elle allait vous menacer votre existence. Ce que vous apprenez dedans, c'est ce qui préoccupe Dieu. Ce qui préoccupe le créateur. Parce qu'en fait, finalement, ce qui est, c'est l'intelligence. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas nos enfants, ce n'est pas ceci ou cela. C'est l'intelligence qui est. Et si vous perdez l'intelligence par motif de risque, parce que vous avez été programmé, vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Vous voyez, donc c'est très important. Ça nous permet de comprendre le mécanisme subtil et mystique de la société. Merci. Merci pour ce point, effectivement. Pour comprendre, pour entrer dans le fond de ce que tu nous apportes, comme toujours, il y a cette notion de connaissance de soi. Puisqu'effectivement, en fonction de l'idée qu'on aura de soi, la notion d'apprentissage, la notion de développement, la notion d'épanouissement ne sera pas la même. Et donc, ces derniers exemples où tu montrais effectivement que si je comprends que ce qui est, c'est l'intelligence, donc mon épanouissement, mon apprentissage, si selon cette source, effectivement, on va minimiser ce qu'on peut appeler la perte d'éléments accessoires, donc au niveau des outils disponibles, alors qu'en général, la peur du risque, la méfiance, c'est au niveau de l'individu qui, dans son système son système de définition, son ensemble de définition est rallié, donc, à ces éléments, en fait, accessoires. Et donc, la peur, la peur de perdre, la peur du risque, c'est en lien avec l'éloignement, la non-capacité d'avoir un rapport avec ces éléments. Donc, toujours au cœur, la connaissance de soi, qui suis-je et à partir de quoi, à partir de quelle source je me pense. et ainsi, ça nous permettra de mieux comprendre ces points primordiaux dont tout nous parle aujourd'hui. Je vais quand même insister puisque, pour le moment, on n'a pas encore apporté, touché le point, la différence dont je voulais parler par rapport à l'insouciance parce qu'effectivement, pourquoi je pose cette question? Puisque, effectivement, lorsqu'on entend peur du risque, il me venait, par exemple, l'image d'un enfant qui, par exemple, lorsqu'il passe devant une étendue d'eau ou devant quelque chose, devant une source de chaleur, par exemple, il n'aura pas de difficulté à, par exemple, se lancer dans l'eau ou mettre la main dans le feu. En général, on appelle ça, on appelait ça l'insouciance, l'inconscience et c'est pour ça qu'en général, il faut quelqu'un qui a un plus grand niveau de compréhension pour lui expliquer l'aboutissement de son acte. Donc, je voulais savoir si, selon toi, il y a quand même une nuance entre ce que tu appelles donc cette capacité à se laisser inscrire de tout et ce qu'on appelle l'insouciance. Et vous voyez l'insouciance comme la souciance derrière, il se cache toujours une certaine notion de valeur. Vous savez vous-même que lorsque ce que j'appelle moi n'est que la projection d'un espace social et un espace social en lui-même ne s'est défini qu'en termes de supposées valeurs. Un espace social en termes de supposées valeurs. Et donc, l'idée de moi va être fondée sur cette notion de valeur. Capacité de protéger ces valeurs supposées va faire en sorte que je me considère comme quelqu'un qui est prudent et qui vraiment est soucieux de son avenir. Mais ça ne va pas au-delà de la bulle sociale. Vous observez très bien. Ça ne va pas au-delà de la bulle sociale. Voilà. Et souvent lorsque vous observez quelqu'un et vous le jugez en disant mais il est insoucieux et il ne se soucie pas de son avenir. Ça renvoie toujours à une certaine imagination de valeur. des valeurs imposées par la société. Par exemple qu'aujourd'hui ce qui définit la société aujourd'hui comme un espace de valeurs n'était pas exactement les mêmes éléments définissant la société il y a 100 ans. Et si vous vous mettez aujourd'hui à vous soucier des valeurs des éléments considérés comme valeurs en société il y a 100 ans on va dire vous êtes insouciants. Vous n'êtes pas soucieux de votre avenir. Vous voyez très bien on va dire mais vous êtes en regard mais vous ne vous souciez pas du présent. parce que même cette notion présente va renvoyer à ces valeurs. Et c'est pour ça que c'est très important de nous écouter quand on se donne des conseils et ainsi de suite comprendre souvent en réalité quel champ de conscience se projette à travers les conseils qu'on se donne soi-même qu'on donne aux autres et ainsi de suite et comprendre parce que nous on n'existe pas ce qui existe c'est un champ de conscience donné c'est un champ de conscience qui parle. Et ce champ de conscience lui il est fondé sur une certaine structure de valeur une certaine notion de valeur et qu'il protège parce que c'est ce qui fait ce qui lui fait être. Vous voyez donc c'est pour d'ailleurs pour cette raison que ce champ social en fait ce type de fréquence excusez-moi souvent a peur d'être démodé parce que si vous allez au-delà de lui vous rapportez dans cette fréquence au milieu de cette fréquence vous rapportez des valeurs ascendantes des valeurs supérieures elles vont démoder les autres valeurs vous voyez elles vont démoder les autres valeurs en réalité qui constituent l'imaginaire collectif l'imaginaire ça peut être l'imaginaire collectif un imaginaire familial un imaginaire c'est pas national un imaginaire international et c'est vraiment pour ça que la société elle est comme le vent le vent souffle vous l'entendez mais vous ne le voyez pas vous n'êtes pas capable de le saisir et des fois vous êtes convaincu que le vent est en dehors de vous mais pourtant vous êtes vous-même aussi le vent vous êtes aussi le vent vous faites partie intégrante du vent vous voyez donc ce qui fait que si vous arrivez à mieux vous comprendre vous pourriez parler du vent vous auriez une vraie vision du vent une vraie lecture du vent donc c'est ce qui fait que l'insouciance on va dire aux enfants mais souciez-vous de votre avenir et quelqu'un d'autre va vous dire il faut vous soucier de votre avenir et quand cet avenir là renvoie à un type de valeur supposée de valeur supposée qui deviennent normatifs qui deviennent comme le canon le droit canon si tu t'écartes de ces valeurs là on va dire tu es insouciant tu t'égardes on va dire il faut faire attention vous voyez de ton avenir on va te mettre en garde mais le problème c'est que c'est la société parce que connaissant bien le mécanisme il y a des mutations dans un espace en pleine mutation donc chaque fois qu'il y a l'apparition de nouvelles valeurs valeurs supposées les anciens disparaissent totalement donc au fait c'est la société qui se soucie d'elle-même de son architecture vous voyez donc c'est c'est ce qui fait que ces éléments là sont extrêmement profonds mais plus on s'élève en conscience plus on peut comprendre qui parle qui s'exprime en réalité et moi j'observe quelque chose que ce soit ici ou ailleurs parce que la nature l'environnement nous montrent très bien que tout est organisé en loi tout est organisé en loi vous ne pouvez pas avoir une maison à partir d'un seul élément de la maison il faut assembler un ensemble d'éléments d'information pour avoir une maison pour construire une force la maison un élément important et si vous voulez faire disparaître cette maison commencez à défaire pièce par pièce jusqu'à la dernière pièce vous n'aurez plus deux maisons vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'en fait pour comprendre en fait que c'est par la rencontre vraie qu'on arrive à construire une force qu'on arrive à construire une puissance j'ai dit bien la rencontre vraie vous ne pouvez pas dégager la puissance de Dieu si vous avez peur de Dieu vous voyez c'est à dire il faut la rencontre avec Dieu il faut une rencontre vraie c'est à dire quand vous rencontrez réellement quelqu'un vous vous n'êtes pas lui n'est pas ce qui est c'est une entité unique que vous constituez c'est ça qui est en réalité et donc l'incapacité de la rencontre fait en sorte que vous demeurez un électron libre et un électron libre dans un univers d'électrons il est sous l'influant d'autres électrons sans qu'il le sache donc c'est là donc c'est pour ça que c'est tous ces termes la méfiance pardon ou insouciance ou être soucieux ça nous renvoie dans la bulle sociale c'est la société qui s'exprime et c'est la société qui se protège merci beaucoup pour cet éclairage nous continuons avec cet autre point qui me venait aussi dans les exemples on peut entendre souvent mais toujours aussi dans la société que les gens n'ont pas peur d'aller au-delà des limites au-delà des limites du corps au-delà des limites de certains paramètres environnementaux et autres donc je voulais savoir quelle différence peut-on faire entre ne pas avoir peur de prendre des risques pour la dimension d'apprentissage et cette quête de performance pour la valorisation de soi cette différence entre on peut dire l'intention d'aller au-delà des limites comme tu le dis ou alors et comment faire pour ne pas confondre l'obsession de la performance et puis cette disposition à aller au-delà des limites d'abord la performance la quête de la performance elle est encore une fois elle est sociale parce que chaque individu social a pour miroir en société la société c'est-à-dire chacun a besoin d'être vu chacun a besoin d'être apprécié chacun a besoin qu'on prenne on fasse attention de lui chacun veut qu'on sache ce qu'il est maintenant comme la société c'est un espace de normes donc ce sont ces normes-là que la société respecte et dont la performance c'est de tout faire pour être conforme à ces normes moins vous êtes conforme à ces normes plus vous n'intéressez personne vous voyez donc généralement lorsque quelqu'un recherche la performance il veut se hisser au sommet des normes respectées par la société établies par la société et respectées par la société vous voyez ces normes sont multiples de toute façon ça devient sujet d'une préoccupation et puis un tel individu si vous l'amenez à une autre notion des normes qui sont suprasociétales il va considérer que vous les posez au risque vous voyez il va considérer il ne considérera pas ça le fait de rechercher une performance il va plutôt considérer ça comme un risque voilà maintenant c'est quoi aller au-delà de la norme je rappelle que la société étant un espace de normes l'individu humain l'individu social ou juridique lui-même c'est un assemblage de normes qui interagit avec la norme sociale avec le champ des normes que représente la société il n'est pas conditionné il n'est pas pensé il n'est pas structuré pour aller au-delà de la norme parce que si tout le monde va au-delà de la norme érigée par la société c'est la maison qui s'effondre vous voyez c'est la maison qui s'effondre donc il faut que chacun respecte la norme pour que la norme soit c'est-à-dire que la société comme un espace de normes soit c'est pour ça que certains appellent la société un ordre mais un ordre c'est un assemblage de normes un assemblage de règles mais si vous voulez que les normes ne soient plus et que personne ne les respecte plus si personne ne se soucie plus de respecter la norme est-ce que la norme va être ? Non ce qui fait la puissance de normes c'est que chacun se soucie de se conformer à la norme voilà donc c'est cela donc c'est ce qui fait que lorsque vous êtes la société un des éléments de l'écosystème social vous n'êtes pas fait pour aller au-delà du champ social vous n'êtes pas fait pour sortir de la caverne d'ailleurs lorsque la lumière vient de l'extérieur c'est-à-dire qu'une fréquence supérieure à la bulle sociale vient à votre rencontre c'est que ça crée chez vous c'est la peur c'est que ça crée chez vous c'est la méfiance je viens de le dire tantôt c'est que ça crée chez vous c'est de la méfiance vous voyez parce que vous êtes la caverne si la caverne c'est l'obscurité et l'obscurité c'est vous vous êtes habitué à l'obscurité l'obscurité ne vous fait pas peur vous voyez ce qui vous fait peur c'est le contraire c'est la lumière lorsque la lumière apparaît de toute façon elle constitue une menace c'est comme si elle vient détruire ce que vous êtes parce que généralement si quelqu'un vous amène à un champ de fréquence plus élevé à une vision de fréquence plus élevée c'est comme si ça menace ce que vous croyez être et dans ce mécanisme là qu'est-ce qui fait que les gens ne se rencontrent pas j'ai dit au niveau de la société donc vous avez la société mais dans la société les rencontres n'existent pas elles ne sont pas vraies je les rencontre parce que dans le fond chacun se distingue par la norme à laquelle il s'identifie et il veut justement amplifier amplifier son existence par la conformité à la norme vous voyez la norme sociale donc chacun constituant un imaginaire parallèle différent de l'autre vous ne pouvez pas vous rencontrer vous voyez et donc ne pouvant donc pas vous rencontrer en fait mais de toute façon c'est tout à fait c'est un mécanisme normal nécessaire pour que un million un milliard dix milliards mille milliards soient contrôlés comme un saint-grétant comme un seul individu qu'il soit contrôlé vous voyez donc c'est ça la méfiance comment faire ressortir la différence entre la performance la quête de la performance qui est totalement sociale et puis cet instinct de pouvoir aller au-delà de la norme c'est celui qui n'est pas issu du champ des normes de la matrice des normes qui seul peut aller parce que c'est naturel il peut aller parce que ces informations il ne les reçoit pas du champ social même lorsque le principe primaire donc Dieu ses servants du champ social et d'autres éléments de l'environnement celui qui vient de Dieu ne voit que Dieu et c'est plus facile pour lui de pouvoir apprendre il ne différencie pas les éléments parce qu'il les voit à partir de la réalité et il peut faire des rencontres réelles Merci beaucoup c'est vraiment très 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 intéressant puisque toi-même tu as abordé ce terme de normes de loi sociale j'avais effectivement des éléments des questions à te poser à ce sujet donc quand on dit la société ou plus loin l'univers on est dans un espace régi par ce qu'on appelle des lois donc soit les lois naturelles ou soit les lois sociales et en général à cette notion de loi il y a la connotation de règles il y a cette connotation de règles il y a si on ne respecte pas ces règles il y a la transgression donc comment faire le parallèle avec cet éclairage ce pan de compréhension qui est très attractif par rapport à ce que tu nous dis et comment faire l'éclairage par rapport à ça et puis dissocier cela peut-être de ce que quelqu'un pourrait voir comme une rébellion comme une révolte si vous voulez la révolte c'est un terme qui est toujours établi par celui qui se considère comme l'architecte d'un ordre celui qui construit un ordre vous voyez par exemple supposons prenons l'exemple dans la Bible où on vous dit Dieu avait donné des lois à son peuple des règles de comportement voilà et puis lorsque le peuple manifestait un comportement qui semblait hostile à ces normes-là c'est Dieu qui disait que le peuple s'était révolté c'est-à-dire ce n'est pas le peuple en lui-même qui se considérait vraiment comme un peuple révolté de toute façon en se considérant comme ça il aurait fallu qu'une intelligence extérieure lui montre que ton attitude c'est une attitude de révolte parce qu'elle n'est pas conforme à la norme vous voyez c'est pour ça qu'on parle en politique on parle de la subversion voilà donc la subversion c'est quoi c'est que l'État établit un ordre et donc quand il établit cet ordre-là c'est à son profit c'est un ensemble des règles qu'il met en place et qui lui permet de pouvoir canaliser le comportement l'attitude de façonner une conscience nationale une conscience collective et donc mobiliser toutes les énergies à son profit et si dedans il arrive que vous émergez avec une autre manière de voir qui met l'État en péril et considère que vous êtes subversiste que vous êtes rebelle vous voyez que vous êtes rebelle c'est l'État qui va vous taxer de rebelle mais si vous vous représentez une manière de voir que vous estimez intelligente vous n'allez pas vous considérer comme un rebelle vous voyez mais c'est celui dont vous menacez l'intérêt qui va vous considérer comme un rebelle d'ailleurs très souvent lorsqu'on s'est tarché de rebelle dans les relations c'est généralement quand quelqu'un ne va pas dans le sens de vos intérêts que vous le tarchez de rebelle et quelqu'un qui va dans le sens de vos intérêts vous ne le tarchez pas de rebelle vous dites qu'il est obéissant il est soumis il est vraiment un enfant Dieu il est bien voyez ainsi de suite voilà et c'est ça qui va construire son ordre qui va organiser son espace qui va aussi dans le but d'amplifier la conscience de respect de cette norme qui va aussi développer des concepts comme rébellion par exemple parce que la rébellion elle est péjorative donc quand vous êtes rebelle vous n'êtes pas conforme à la norme et quand vous n'êtes pas conforme à la norme vous n'êtes pas pur par exemple voyez donc on suppose que vous êtes pur parce que vous êtes conforme à la norme et là dessus si tu peux me permettre je posais une question dernièrement à une personne avec laquelle je changeais ici et donc on parlait de la purité la pureté et je lui pose dans la question c'est une personne qui a un certain âge avancé je lui pose la question en la regardant dans les yeux je lui dis mais l'âge que tu as un âge d'expérience avancée dis-moi c'est quoi la pureté pour toi qu'est-ce que c'est être pur bon et donc la personne en répondant pas simplement la personne parce que quand quelqu'un vous répond quand quelqu'un répond à une interrogation par elle si c'est la société qui répond donc mille personnes ou un million étant la société ils vont répondre la même chose exactement la même chose donc c'est là que la personne me dit mais quand vous avez un tissu blanc tout blanc si vous venez mettre une tâche noire dedans vous avez salé le tissu donc ça veut dire que c'est la l'impureté et donc je lui dis encore une fois ces termes là ce sont des symboliques justement le blanc dans lequel vous venez mettre une tâche qui n'est pas blanche c'est la symbolique du blanc c'est comme la lumière c'est l'intelligence vous voyez l'intelligence comme c'est elle qui détermine le moment de tout l'intelligence ne voit pas le bien et le mal puisque c'est elle qui détermine tout donc ça veut dire que si vous voyez que l'intelligence vous voyez que Dieu vous est en harmonie avec tout vous êtes pur mais quelqu'un qui voit le mal et le bien qui se méfie qui est dans la peur du risque il est impur c'est à dire il est en disharmonie avec l'environnement donc il est en disharmonie avec Dieu et c'est ainsi que quand nous avions été coupés tu lisais un article où cet article je crois ce sont des psychologues qui ont fait des recherches et puis qui ils donnent les résultats de la recherche à savoir que le cynisme ils appellent ça la méfiance cynique elle expose à la démence c'est à dire trouble de personnalité trouble mental parce qu'effectivement quand vous êtes dans le monde dans le champ social où c'est Dieu qui détermine le moment vous êtes un méfiant vous êtes en guerre vous créez un champ de guerre mais imaginez vous luttez contre la force de la nature contre la réalité vous devenez quoi des démens c'est à dire qu'à force votre mental se règle votre mental se règle et cette démence peut se manifester par la jalousie par la haine par les rivalités par par en fait vous devenez un psychopathe voilà vous devenez un psychopathe mais qu'est-ce qui crée ça justement c'est le type d'interaction que vous avez avec l'environnement avec tout vous voyez donc c'est pour ça que j'observe quand même quotidiennement que les gens ont du mal à être ensemble mais ce sont des démens vous voyez oui c'est de la démence c'est-à-dire cette méfiance de l'un de l'autre c'est une capacité à rentrer dans l'univers de l'autre dans l'être de l'autre mais ça montre bien qu'il y a de la démence quelque part et qu'est-ce qui a provoqué ça mais c'est la méfiance cynique merci merci à toi Luc pour vraiment ces éclairages cette profondeur cette pertinence permets-moi encore d'aller de te permettre de nous amener encore plus loin toujours dans cette dimension effectivement sociale liée à la notion donc de transgression de la loi un homme célèbre un homme public célèbre a écrit dans un de ses postes pour faire avancer la société il faut être capable de ne pas tenir compte des règles et à cela un internaute lui rétorqua moi qui suis un prolétaire si je ne tiens pas contre des règles on me met en prison donc comment comprendre qu'effectivement il semble que ne pas avoir peur de prendre des risques pouvoir transgresser entre guillemets les règles c'est vu comme un luxe qui est accessible qu'à certains que peux-tu dire à propos de cela celui qui voit le risque il a été conditionné avoir le risque ce n'est pas le risque qui existe vous voyez c'est le produit d'inconditionnement voilà et donc c'est tout à fait normal on voit là deux types d'architecture des types de construction qui s'expriment donc il y en a un qui se réclame comme venant de la haute fréquence universelle et qui lui ne voit que cette haute fréquence universelle qu'il considère comme le principe de tout il peut le considérer comme Dieu voilà et puis lui il le voit en mouvement au travers de tout c'est-à-dire des différentes matrices que l'environnement constitue c'est un écosystème la société c'est une matrice et dans la société il y a des sociétés chacun à sa maison constitue une société dans la société il a peur de l'autre à l'extérieur et chacun voit le monde à partir de son écosystème vous voyez ce que je veux dire et les conseils justement c'est-à-dire la manière dont de produire de parler à l'autre très souvent nous voulons le transformer en notre écosystème c'est-à-dire en notre matrice donc vous avez donc quelqu'un comme ça et l'autre qui lui estime que son champ de provenance son champ génétique ce n'est pas la matrice sociale ça vient de très loin et il dit pour amener donc la haute fréquence dans la basse fréquence c'est-à-dire sur la terre ça veut dire faire avancer la société il faut être capable de ne pas tenir compte des différentes normes de l'écosystème des écosystèmes sociaux vous voyez il faut être au-dessus de ça mais c'est lui qui réagit là lui il est quoi ? mais c'est un produit de l'écosystème social il dit mais moi si je me comporte comme vous on va me mettre en tôle donc vous m'éposez au risque vous voyez ce que je veux dire donc vous avez là deux visions du monde il y en a un qui voit plus loin et l'autre regardez Angéline je vais peut-être clôturer si tu permets là-dessus et tu laisseras la parole à quelqu'un d'autre et il y a un personnage qui est présenté dans les écrits qui ont comme le Christ je vous dis encore si vous allez au-delà des apparences on vous présente là un modèle de un modèle de l'évolution de conscience hors échelle hors hiérarchie hors échelle vous voyez un personnage bon et on vous montre que ce personnage là ne voyait l'homane nulle part il était comme une brévie que l'homane à la boucherie il considérait que lui il était en interaction avec son père avec les différentes apparences bon et il lui a fallu que 30 ans pour atteindre son monde de l'élévation du conscience vous voyez ce que je veux dire que 30 ans parce que c'est un apprenant et je vous rappelle que apprendre et enseigner c'est la même chose si vous n'êtes pas capable d'apprendre vous ne pouvez pas enseigner ce n'est pas possible donc pour enseigner il faut être capable d'apprendre donc la capacité d'apprentissage construit un maître construit les maîtres les gens qui relaient et je dis encore enseigner ce n'est pas répéter les formules que la société a arrêtées pour exactement reproduire le même programme qu'on peut qui sont méfiants vous voyez ce que je veux dire et qui ne parle que de se méfier il faut méfier il faut méfier de ci il faut se méfier de ça non un maître c'est l'intelligence au-dessus donc généralement au maître on dit il y a deux dimensions dans le terme maître il y a peut-être plusieurs mais il y en a deux dimensions principales donc un maître ça renvoie à un niveau de conscience élevé qui a la lecture claire de l'espace des normes qui a la lecture claire des lois de la physique les lois qui régissent l'univers dont il les maîtrise dont il voit Dieu au travers de tout et ça devient facile d'apprendre et ce ne sont que ce type d'entité ce type d'espèce c'est elle qui est pure vous voyez la méfiance produit la haine la peur produit exactement la haine j'ai dit la méfiance crée la peur du risque et les deux construisent des gens qui sont haineux méfiants calomniateurs qui ne passent le temps qu'à commenter ce qui est ce qui est supposé être mal mais qui n'existe que dans leur mental et ils sont consacrés à ne pas être capables d'apprendre mais pendant ce temps ils sont utiles à la société ils permettent à la société de contrôler son espace et de contrôler son commerce et de contrôler ses affaires beaucoup merci 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 beaucoup Luc permets-moi donc de te poser cette dernière question qui sera effectivement je pense une porte ouverte vers une conclusion avant effectivement de laisser la parole à d'autres intervenants s'ils le veulent donc aujourd'hui tu nous as permis de faire un diagnostic donc un diagnostic peut-être que certains ont vu clairement que ce qu'ils représentent comme personnalité comme type de compréhension c'est la méfiance et la peur du risque et à cela effectivement cette incapacité d'apprendre réellement de l'être de l'intelligence et donc de s'épanouir donc la question naturellement qu'on pourra te poser pour conclure c'est comment sortir de cela qu'est-ce que tu pourrais proposer comme éclairage au niveau d'une sortie de cet engrenage au non-apprentissage parce que je viens de dire qu'un être méfiant il manifeste les caractéristiques de la société j'ai souligné que les relations entre états les relations internationales sont caractérisées par la méfiance par la peur je disais encore ce matin les sanctions que les Etats-Unis ont pris ont pris contre la Russie et la Russie a fait exactement la même chose exactement la même chose c'est pour ça qu'il y a des services d'espionnage de contre-espionnage on espionne tout le monde vous ne pouvez pas espionner si vous n'êtes pas méfiant et si vous n'êtes pas dans la peur du risque vous voyez vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas espionner si vous considérez que tout vous est utile et ça vous élève à l'intelligence vous espionnez quelque chose non vous n'êtes vous n'êtes dans l'apprentissage ça c'est très important donc et si vous êtes la société c'est la société qui doit sortir d'elle-même qui doit cesser d'être on croit à l'imaginaire de sortie parce qu'on croit que vous êtes une individualité mais si vous considérez que vous n'êtes qu'une apparente de la réalité la réalité c'est la société mais c'est la société qui sortirait d'elle-même non elle a été organisée pour jouer un rôle c'est pour ça que ce n'est pas la peine de tellement se préoccuper de sa caractéristique de sa méfiance qui crée le reste bon moi je crois plutôt à la création d'une nouvelle intelligence d'un nouvel état de conscience c'est ça que je crois vous êtes un nouvel état de conscience qui vient de loin vous le reproduisez dans l'espace social bon mais c'est un nouvel état de conscience cette nouvelle manière de vous penser voir le monde qui ne vient pas de vos parents qui ne vient pas de maîtres à l'école qui ne vient pas des milieux professionnels qui ne vient pas des politiques gouvernementales mais qui viendraient de Dieu et cette nouvelle donc état de conscience qui est vraiment la récoltion de Dieu est-ce que Dieu se méfierait de quoi que ce soit puisque c'est lui qui régit tout de toute façon c'est ça qui va faire la différence et la différence sera que les individus représentant cet état de conscience ils ne se méfient pas les uns des autres non seulement entre eux ils ne se méfient pas de l'un foncement de l'environnement parce qu'ils savent qu'il n'y a que l'intelligence qui réussit merci beaucoup Luc pour cette conclusion il y a une phrase que tu as dite qui m'a beaucoup interpellé comment dégager la puissance la force de Dieu si l'on se méfie de lui donc c'est ce que je vais retenir notamment par rapport à tous ces points très importants que tu as partagé encore avec nous aujourd'hui donc nous n'avons pas eu sur la plateforme Skype de demande d'autres interventions donc je vais passer rapidement au chat où il y a eu quelques quand même quelques réactions des commentaires et notamment une question donc on va le faire sans transition pour ne pas être trop long donc au niveau des questions j'ai vu une question il me semble de qualité Fafa donc si c'est possible de remonter puisque de mon côté je n'ai pas encore donc qualité Fafa un petit peu plus haut s'il te plaît ah mais il semble qu'elle ait retiré sa question donc certainement qu'elle a eu réponse à sa question au cours des développements puisqu'il me semblait qu'elle posait la question entre la différence entre donc la méfiance et l'esprit critique voilà donc on m'avertit qu'il y a une demande de prise de parole du côté de Armand donc oui Armand nous t'écoutons Bonjour Angéline et bonjour à tout le monde merci à Luc pour cette interview très dynamique et très intéressante je voulais juste mentionner un élément quand nous considérons le fonctionnement de la société et la trame qui anime le mouvement que nous observons que ce soit au niveau économique au niveau politique à tous les niveaux Luc l'a souligné nous voyons que le risque est un élément majeur du moteur des activités économiques financières politiques prenez le secteur des assurances si les individus ne sont pas construits comme des n'est-ce pas pour fonctionner selon une appréhension du risque ce secteur économique n'existerait pas ce que vous vend un assureur c'est du risque ou plutôt ce qu'il va appeler lui la protection vis-à-vis d'un risque mais si pour vous le risque n'existe pas vous ne pouvez rien acheter chez lui et vous pouvez en dire autant n'est-ce pas du banquier lorsqu'il vous prête de l'argent comment il vous explique le taux d'intérêt il vous dit que l'intérêt que vous lui payez vous rémunérez le risque qu'il prend vous voyez un homme politique quand il prend des décisions il va mesurer le risque politique pour lui ou pour son pays ou pour l'organisation qu'il a en charge ces risques étant hiérarchisés bien entendu le risque qu'il considère comme attaché éventuellement à tel niveau national international ou personnel ne sera pas apprécié la même manière donc vous voyez que je suis en train d'essayer d'illustrer le fait que à travers ce concept de risque toute l'ingénierie de décision sociétale a été construite autour de cette architecture et c'est pourquoi le risque inséparable au sens où il est défini dans la société il est inséparable de la société elle-même c'est l'ADN de la société c'est l'ADN de la société parce que si vous avez une société ou un environnement pour les individus n'ont plus d'appréhension ne sentent plus de menaces ils n'ont pas besoin de revendiquer une protection de quelque forme que ce soit qu'elle soit sociale qu'elle soit politique qu'elle soit économique donc or ce marché là puisque qui dit besoin dit marché et j'entends ici par marché le besoin de protection qui est attaché à la perception que les individus vont avoir du risque et nous comprenons là qu'on a en fait une société où on peut imaginer que c'est une somme de risque entre guillemets c'est la modélisation de la société chaque individu représente une somme de risque chaque événement représente une somme de risque chaque ce qu'on va appeler un pays représente une somme de risque il y a même des individus n'est-ce pas des experts comme on les appelle qui ont introduit dans le jargon n'est-ce pas international ce qu'on appelle le risque pays et on peut voir une dynamique en fait s'installer c'est-à-dire que Luc le soulignait tout à l'heure il disait le risque n'existe pas et c'est exact pour celui qui voit mais la société vous voyez dans les dynamiques économiques à un moment donné ils parlent de ce qu'ils appellent une relance un peu comme une voiture qui n'est-ce pas était parvenue à un stade où elle avait du mal à relancer n'est-ce pas et on voit bien des fois il faut appeler des gens pour la pousser par exemple pour sortir d'un bourbier ou pour relancer la voiture et donc lorsqu'il s'agit n'est-ce pas de relancer l'activité politique de relancer l'activité économique de relancer n'est-ce pas les dynamiques sociétales et bien bien souvent l'introduction d'un facteur de risque est un outil de relance je ne vais pas développer ici en détail je pense que chacun peut le décliner et on voit là n'est-ce pas ce qu'on peut appeler n'est-ce pas la vision un peu en arrière au-delà de la perception apparente la question ici étant le risque est-il une donnée ou est-il une variable d'ajustement si c'est une variable d'ajustement dans le deuxième cas ça veut dire que celui qui a cette perception là va user de cette variable pour donner une certaine dynamique au comportement je vais juste prendre un exemple nous avons tous entendu parler de guerre de paix l'ONU lui-même a été mis en place sur ce paradigme là et vous voyez que ici lorsque vous avez les nations du monde qui se rassemblent autour d'un paradigme de gestion du risque vous voyez bien que le risque est au coeur du fonctionnement de cette société à tous les niveaux que ce soit nationale internationale etc et c'est à travers cette notion là même que va se construire l'architecture du pouvoir vous allez avoir à un moment donné celui qui a le plus grand n'est-ce pas le contrôle le plus élargi sur la perception qu'on a du risque c'est celui-là en fait qui va détenir le pouvoir et c'est pour ça que vous voyez que le système économique est n'est-ce pas contrôlé par le système bancaire parce qu'il est celui à qui est dévolue cette fonction de gestion du risque donc je ne vais pas développer plus longtemps que ça je voulais juste souligner ce point là en gros le risque c'est l'ADN de la société notamment dans son architecture économique je te rends la parole merci beaucoup Armand est-ce que tu pourrais apporter un élément de réponse à la question de qualité fafa qu'elle a reprécisé plus bas en fait elle disait par rapport à ce qu'elle comprenait de ce qu'expliquait Luc c'est que selon elle Luc explique que la méfiance est accompagnée de la peur et pour elle l'esprit critique et la lucidité sont fondamentales elle demande de préciser la différence entre méfiance et esprit critique aurais-tu un point d'élément de réponse à apporter à qualité fafa oui bonjour à qualité fafa et merci pour cette question très importante parce qu'en effet lorsque vous prenez par exemple l'écriture vous retrouvez pour ceux qui s'y sont n'est-ce pas lancés vous retrouvez souvent il est dit ne jugez pas ne jugez pas etc et lorsque bien sûr nous entendons des mots ça résonne en nous dans l'identité que nous sommes celui qui vient du créateur Luc l'a soulevé tout à l'heure il a dit lui il ne pense pas tellement à la sortie de la matrice à la dernière question que tu lui as posée mais il pense plutôt à la création d'un nouvel état de conscience qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans un état de conscience nous avons actuellement n'est-ce pas une société où les individus sont les démembrements n'est-ce pas d'une même énergie d'un même ensemble de normes et donc juger ce n'est pas séparer des normes autrement dit ce n'est pas séparer de l'essence identitaire dont on est tiré mais celui qui est tiré du créateur il n'est pas tiré des normes sociétales il est tiré de l'intelligence l'intelligence ne se réfère pas à autre chose elle se réfère à elle-même mais si vous êtes tiré de normes vous faites référence à ces normes mais ces normes elles sont artificielles elles ne relèvent pas des lois de la nature j'entends par loi de la nature ici ce que l'intelligence le langage de l'intelligence le langage de celui qui a tout appelé à l'existence donc elle est là la différence elle n'est pas dans les mots elle est n'est-ce pas dans la source identitaire à laquelle vous êtes rattaché et si vous venez du créateur c'est l'intelligence qui se déploie et elle ne rend compte à personne elle ne fait pas référence à une norme elle n'est pas variable n'est-ce pas d'un mois à l'autre d'une année à l'autre prenez un jugement que vous prenez ou un esprit critique comme on peut l'appeler s'il n'est pas tiré du créateur celui que vous allez exprimer aujourd'hui demain vous allez exprimer un autre que vous allez estimer d'ailleurs comme venant contredire le premier en trouvant ça normal et c'est d'ailleurs ce que dit l'esprit critique scientifique il se revendique son droit à l'erreur et pose même comme principe de vérité le fait qu'il transgresse la vérité antérieure ce qui est vrai en 1900 n'est plus vrai en 2020 et la science se s'en vante elle présente ça n'est-ce pas comme le summum l'étendard de la méthode d'accès à la vérité vous voyez comment on peut contourner n'est-ce pas et renverser les perspectives mais celui qui vient de l'intelligence il vient de celui-là qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin qui ne change pas qui a tout appelé à l'existence et les règles d'appréciation les règles d'évaluation les règles d'analyse ne lui sont pas extérieures voilà je te rends la parole merci beaucoup Armand nous espérons que Qualité Fafa a trouvé dans des éléments de réponse satisfaction à sa question nous avons une autre question qui sera la dernière du jour il me semble une question de Annick Jamiang qui demande quel lien y a-t-il entre la notion d'attachement et la méfiance cette question nous allons la poser donc à Luc pour conclure et puis Luc aussi s'il y a un point qu'il voudrait apporter par rapport à la question de Qualité Fafa il peut aussi le faire voilà très très brièvement la notion d'attachement renvoie toujours à l'idée d'un certain champ de normes auxquelles on se définit ou on s'identifie donc ça touche un peu à ce que je pourrais appeler habitudes mais derrière les habitudes il y a une certaine conformité aux normes ces normes s'exprimant à travers le comportement d'un individu sa manière d'être sa manière de faire donc généralement un élément auquel qui se présente comme un élément comme un élément d'attachement n'est jamais en dehors de ce que j'appelle moi toujours l'expression de ce que j'appelle moi et qui par définition renvoie à la norme voilà et puis bien entendu ça touche toujours à la question de la méfiance donc ce qui fait que si cette norme qui est la base de mon identification l'identification de mon imaginaire si elle se trouve menacée ça va déclencher forcément la méfiance on ne se méfie que d'un supposé danger voyez on ne peut pas se méfier de ce dont vous identifiez dans un premier temps comme étant en votre faveur vous ne vous méfiez que de ce que vous considérez comme un supposé danger souvenez-vous de ces allégories au niveau de la Bible on dit Dieu envoie le Christ et les gens se méfient du Christ c'est à dire qu'on dit une force arrive pour vous sauver mais comme vous l'identifiez comme contre vous et quand on dit contre vous c'est que ça envoie toujours à l'imaginaire d'intérêt de chacun de chacun des individus voilà dans ces notions d'attachement effectivement ce sont des notions bien sûr qui sont liées à la méfiance et puis l'architecture de cette notion la architecture de cet attachement envoie toujours à la norme à une certaine norme dirigée par la société merci merci beaucoup Luc et oui si je suis attachée à mon téléphone portable tout ce que je pourrais identifier comme venant m'en séparer je vais naturellement m'en méfier n'est-ce pas donc il y avait Franck Hedin et Dean qui disaient l'attachement à une idée fictive illusoire de soi crée la méfiance et Abraham Michael par rapport à la question de qualité qui précisait que selon lui normalement la critique est une analyse ce qu'on retient d'une chose mais la critique dans le sens de jugement c'est tout autre chose donc cela me permet effectivement de saluer rapidement tous ceux qui nous ont rejoint en cours d'émission qui nous ont salué qui nous ont fait aussi des commentaires très intéressants et puis j'ai une salutation particulière pour Reikoz TM qui nous a salué et qui nous a aussi dit de faire une dédicace de ce thème à l'ENA-Z donc nous espérons que vous avez pu apprécier le contenu de cette émission et l'analyse de la façon dont nous avons abordé ce thème sur la méfiance et la peur du risque donc voilà nous arrivons au terme de cette émission votre émission un regard nouveau sur la société une émission hebdomadaire qui touche des thèmes d'actualité et des thèmes très pertinents qui nous permettent d'entrer dans notre intimité comme aujourd'hui avec ce thème percutant donc nous espérons qu'il vous a plu autant que nous avons pris plaisir à avoir ces échanges avec vous avec nos différents intervenants si vous avez des propositions de thèmes n'hésitez pas à nous les faire parvenir il y a un numéro qui s'affiche au bas de votre écran vous pouvez donc rentrer en contact avec nous à travers lui vous pouvez aussi si vous voulez soutenir l'action notre action à travers notamment le média Mon Chalon TV vous avez donc la possibilité de permettre que nos supports nos contenus soient le plus visibles possible sur les réseaux vous connaissez la démarche cliquez sur le bouton j'aime s'abonner si on veut en avoir plus et puis partager au plus grand nombre nous sommes une donc une chaîne indépendante comme on le répète souvent donc si aussi vous voulez vous permettre d'aller encore plus loin dans la disposition la mise à disposition au plus grand nombre de ce que nous comprenons du regard que nous avons sur nous-mêmes et sur la société vous pouvez nous faire des dons grâce notamment à la plateforme Paypal vous avez aussi Tipeee et puis comme toujours vous pouvez rentrer en contact avec nous pour d'autres modalités donc nous arrivons au terme de cette émission merci à tous ceux qui ont permis qu'elle puisse être aussi intéressante je parle aussi de la technique on se dit à très vite pour de nouveaux thèmes au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501